Musique Nous nous organisons cette année les 5e Journées internationales de la pomme de terre, les 10 et 11 septembre à Villers-Saint-Christophe dans l'Aisne. Ces journées s'intègrent dans une dimension européenne avec d'autres pays, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, au sein d'une organisation qui s'appelle le Potato Europe. Ces 5e Journées internationales sont organisées et animées par Arvalis, qui s'adosse à un comité de pilotage qui regroupe les différentes familles de la pomme de terre française, mais avec partenaires importants les deux interprofessions que sont le CNIPT et le GIPT, mais également des partenaires privés que sont à la fois les représentants de l'agro-fonditure et notamment un partenaire privilégié matériel, la région Picardie et le département de l'Aisne. Nous avons la chance, nous Français, d'organiser cette manifestation cette année 2008, l'année internationale de la pomme de terre. Donc cet événement n'a pas eu lieu depuis 4 ans. Depuis, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des conduites de culture, que ce soit au niveau des fournitures pour la pomme de terre. Donc c'est très important pour les producteurs qui puissent venir se rendre compte eux-mêmes de ces dernières innovations. Ces 5e Journées internationales de la pomme de terre se situeront à Villers-Saint-Christophe, dans l'Aisne, en plein bassin de production. Donc c'est quand même essentiel d'être centré par rapport aux producteurs français, puisque 80% des producteurs français sont à moins de 2 heures de route de Villers-Saint-Christophe, ce qui nous a paru important. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils pourront rencontrer à la fois tous leurs clients, tous leurs fournisseurs, et ils pourront bien sûr assister aux dernières innovations, alors qu'elles soient sur le matériel, par des démonstrations dynamiques de chantiers de récolte, de chantiers de réception, et aussi cette année une nouveauté, des chantiers de triage électronique. Donc les producteurs pourront rencontrer leurs fournisseurs, pourront rencontrer aussi leurs différents interlocuteurs de filière, que ce soit les acheteurs, puisqu'il y aura cette année un très grand village du commerce, auquel participeront les principaux acheteurs de la pomme de terre française. Mais on rencontrera bien sûr aussi, étant donné l'ampleur de l'événement, beaucoup d'acheteurs étrangers, je pense notamment aux clients espagnols, qui sont nos gros clients. Cet événement rassemble les différentes filières pommes de terre françaises, avec à la fois la filière frais, donc pommes de terre à destination du marché première gamme, à la fois en France, mais surtout à l'export, et la filière industrielle, avec ses deux branches, à la fois la transformation et la féculerie. Et bien évidemment, la filière semence, avec les différents métiers du plan, seront représentées. A travers ces différents métiers, la pomme de terre française en général est dynamique, et veut rester dynamique. La preuve en est, ce sont des nouvelles surfaces, en plan de pommes de terre qui sont multipliées, avec des nouvelles variétés. C'est le marché du frais qui continue à se développer, surtout à l'export, mais également sur le marché français. C'est également sur le métier de la fécule de pommes de terre, des innovations avec des nouveaux débouchés, le gel-feu, les bioplastiques, des marchés très certainement pleins d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada